bonjour à toutes et à tous bienvenue sur la chaîne youtube de temps mort ça devient une habitude troisième vidéo aujourd'hui nous allons faire une petite discussion autour des jeunes joueurs qui émergent en LNB deux joueurs de Jeep Elite un joueur de probé seront au sommaire de cette émission que l'on va essayer de faire un tout petit peu plus courte que les émissions précédentes 15 20 minutes ensemble pour discuter de basket pour discuter des jeunes joueurs donc de ligue nationale de basket des jeunes joueurs français qui émergent en ce moment c'est un peu une des particularités évidemment des championnats français notamment de Jeep Elite et de probé c'est celle de donner leur chance aux jeunes joueurs de plus en plus en Jeep Elite ça a très souvent été le cas du côté de la probé on a pointé du doigt à l'époque la proa pour ne pas faire assez jouer les joueurs français notamment jeunes au détriment des joueurs étrangers c'est un peu plus le cas désormais deux jeunes joueurs commencent à émerger nous allons parler de deux joueurs français jeunes joueurs de Jeep Elite Abdoulaye Endoy qui joue au chaud les baskets combo guard et Alpha Kaba qui joue à l'intérieur du côté du club de Boulazac et en probé nous allons parler également de Stéphane Gombeau deuxième meilleure évaluation française du championnat de probé celui qui était un prospect il y a quelques années a ralenti un petit peu sa progression et semble vraiment émerger cette saison du côté du leader de probé la derbe la basket cap donc dans un premier temps sur Abdoulaye Endoy le meneur combo guard de Chollet qui partage le spot derrière notamment avec Michael Stockton il a été titulaire à 17 reprises sur 18 rencontres jouées c'est le quatrième meilleur marqueur pardon de son équipe avec 11 points ennemis par match 4,6 rebonds 3,8 passes des il est le meilleur intercepteur du Chollet basket avec une interception ennemis par match et il est le plus gros provocateur de faute de son équipe c'est surtout la deuxième meilleure évaluation du Chollet basket cette saison qui réalise une très très bonne saison pour l'instant les joueurs d'Andermen-Counter pardon aujourd'hui ce qui est assez impressionnant c'est la progression d'Abdoulaye Endoy on le rappelle il a seulement 21 ans et il est vraiment un des gros prospect du basket français il s'était inscrit à la draft l'année dernière avant d'annuler et de retirer son inscription quelques mois avant le début de la draft NBA on le rappelle qu'il est toujours éligible à une draft ça pourrait être notamment cette saison en tout cas il est vraiment en train de réaliser une très bonne saison la saison passée il était à 6 points par match il a joué 34 matchs sur la saison donc il était réellement intégré malgré seulement ses 20 ans à l'effectif de Chollet et il tournait à 9 d'évaluation ce qui était déjà pas mal pour un jeune joueur de 20 ans et là c'est réellement l'explosion si on devait élire entre guillemets une meilleure progression de JP Elite ça pourrait bien être lui il passe donc de 6 points à 11 points et demi par match son évaluation grandit de 5 points et c'est surtout son rôle il est de plus en plus responsabilisé il jouait 25 minutes par match la saison passée il en joue 37 saison on sait qu'il est évidemment intégré parfaitement notamment avec Herman Counter puisque c'est un entraîneur qui est réputé pour aussi donner sa chance aux jeunes il est en plus dans un centre de formation très réputé avec le Chollet Basket qui est un des plus grands centres de formation du basket français il fait notamment également jouer un jeune joueur Carlton Dimanche qui joue aussi et qui est responsabilisé il a joué 18 matchs cette saison mais son gros coup d'éclat à Herman Counter c'est dans tous les cas Abdoulaye Endoy cette saison qui est vraiment responsabilisé on le rappelle donc deuxième meilleure évaluation de son équipe récompense suprême pour Abdoulaye Endoy elle est arrivée ce vendredi où du coup Endoy a été convoqué avec l'équipe de France pour être partenaire d'entraînement pour la fenêtre internationale en février où les bleus joueront leur qualification pour l'Euro en tout cas les premiers matchs de ces qualifications c'est une belle récompense pour lui qui n'a donc pas été encore intégré aux douze joueurs Axel Julien notamment lui a été préféré mais c'est une réelle progression pour lui c'est un premier cap de passé rappelons qu'il est encore très jeune et qu'il ne s'est donc pas encore présenté réellement à la draft donc c'est vraiment quelque chose de très positif en somme si on résume Abdoulaye Endoy est vraiment un produit de la formation Choltaise il y est arrivé en U15 après avoir débuté du côté de Dunkerque où notamment son père Umar Endoy a joué il est donc arrivé à Chollet en U15 il a fait toutes ses années en U18 il a fait toutes ses années en espoir en espoir pardon et il arrive désormais avec l'équipe professionnelle où il était déjà responsabilisé la saison passée et où on entrevoyait déjà une belle progression et cela continue c'est toujours aussi positif et il est désormais un des meilleurs joueurs français de ce championnat de JP Elite au point où il a été convoqué All-Star Game en décembre dernier donc voilà c'est vraiment un joueur à suivre comme je le dis s'il y a bien un titre de meilleure progression de l'année à offrir cela pourrait bien être pour Abdoulaye Endoy autre titre honorifique que l'on pourrait accorder cette saison à un jeune joueur français c'est le titre de sixième homme Alpha Kaba qui a débarqué à Boulazac l'été dernier il est arrivé du côté de Boulazac après une fin de saison mouvementée du côté de Lasvel où il a été impliqué autour d'une affaire de Paris Lasvel s'est donc plutôt débarrassé de Kaba au lieu de faire quelconque remous au sein de son club il est donc arrivé du côté de Boulazac avec l'envie de montrer qu'il était capable de faire de bonnes choses il sortait de deux saisons très moyennes où il ne confirmait pas après sa draft où il a été sélectionné en 60ème position de la draft et dernière d'ailleurs il n'a pas réussi à confirmer il a été énormément blessé sur les matchs de la saison à la fois 2018-2019 à la fois 2017-2018 on le rappelle donc si on fait un petit résumé pour Alpha Kaba c'est seulement 7 matchs joués sur la saison en 2018-2019 et 24 en 2017-2018 c'était beaucoup trop moyen pour espérer réellement avoir un rôle majeur au sein d'un club qui voulait viser l'Euroleague et viser une montée très vite dans le top niveau européen cette saison donc c'est bien plus positif pour Alpha Kaba 18 matchs joués, seulement 9 en tant que titulaire, il score 9 points par match hauteur de sacré bon carton, il score à 57% au tir, il prend surtout 9 rebonds et demi par match et ça c'est vraiment très positif, c'est lui le meilleur rebondeur de son équipe cette saison il fait également 1,1 contre par match, il provoque 2 fautes et demi et surtout il est à 14,8 déval c'est lui la meilleure évaluation de Boulazac cette saison alors qu'il n'a été titulaire que 50% des matchs il est également le meilleur rebondeur donc de son équipe avec la meilleure éval, ça c'est super positif et surtout évidemment le point le plus positif de sa saison c'est qu'il a enfin fait pour l'instant une saison sans blessure ça a été vraiment un gros point noir, il a été blessé sur le haut du corps, il a été blessé au niveau des genoux etc etc ça ne s'est jamais arrêté, là ça semble aller beaucoup mieux donc pour Alpha Kaba du haut de ses 23 ans, lui aussi il laisse entrevoir de très belles choses, c'est la 3ème meilleure évaluation française en Jeep Elite donc c'est bien positif, maintenant quelle va être la fin de saison pour Alpha Kaba on sait que la saison va être très compliquée pour Boulazac, il va falloir jouer le maintien il va falloir que Kaba montre qu'il est capable d'emmener le groupe de Boulazac jusqu'au maintien parce qu'on le rappelle qu'il y aura 3 descentes, ce ne sera pas simple et il sait vraiment créer un rôle de leader au sein de ce groupe de Boulazac donc il va falloir qu'il garde ce rôle là jusqu'à la fin de la saison et surtout qu'il arrive à confirmer sur les saisons prochaines qu'il est un top joueur français de Jeep Elite et c'est bien ça qu'on peut reprocher sur les saisons passées à Alpha Kaba il n'a pas non plus réussi réellement à pouvoir le prouver puisqu'il a été blessé de nombreuses fois au cours des deux dernières saisons pourtant il avait laissé entrevoir de très belles choses en espoir du côté de Paula Cortez même au cours de sa première saison semi-pro où il alternait avec les espoirs du côté de Paula Cortez mais la confirmation n'a jamais eu lieu ça semble être une très bonne saison pour Alpha Kaba il a seulement 23 ans et il est encore très jeune par contre il va falloir qu'il termine bien sa saison et derrière surtout qu'il arrive à la confirmer c'est ça la clé pour Alpha Kaba cette saison troisième joueur dont on va parler dans cette émission les jeunes joueurs qui s'imposent du côté de la Ligue Nationale de Basket les jeunes français c'est Stéphane Gombeau c'était un grand prospect du basket français il y a quelques années notamment quand il était du côté de l'INSEP il n'a que 22 ans et il est en train de réussir une très très bonne saison en sortie de banc du côté de la Diavlois on rappelle que le club blésoir réalise une très bonne saison seulement deux défaites pour l'instant depuis le début de la saison et surtout évidemment première place du championnat pour les joueurs de Mickaël ils ont dans leur rang la deuxième évaluation française du championnat de Probé alors qu'il ne sort que du banc il a joué toutes les rencontres de la Diavlois il n'a pas été une seule fois titulaire et pour l'instant tout va bien du côté de Stéphane Gombeau à l'intérieur c'est le sixième homme par excellence de la Diavlois il tourne à 13 points par match 55% au tir 7 rebonds par match 2,7 fautes provoquées pour un total de 16 dévaluations c'est super bon c'est le deuxième meilleur marqueur de son équipe derrière l'américain Tyrone Johnson il est le meilleur rebondeur et il est le joueur le plus à droit de son équipe là aussi on est un petit peu dans le même profil qu'Alpha Kaba un joueur qui a été un grand espoir du basket français il a été notamment dans les équipes de France jeunes il est arrivé du côté de Lasvel malheureusement il n'a jamais réussi à s'imposer lui aussi il a été prêté à Saint-Chamond il a montré une première bonne saison du côté de Saint-Chamond malheureusement qu'il n'a pas réussi réellement à confirmer et donc derrière il est parti du côté de Ville où il a vraiment vécu une saison très compliquée seulement 5 points de moyenne pour lui à l'époque 5 déval alors qu'il avait vraiment joué il avait joué 33 matchs dans la saison il a retrouvé un petit peu de couleur dans un club qui n'a pas été très bien la saison passée c'est Chartres Basket Métropole il a scoré 7 points par match avec un petit 4 rebonds et demi par match mais là aussi on ne voyait pas encore vraiment l'idée de se dire qu'il allait devenir un joueur dominant et pourtant Blois a bien pioché puisqu'ils l'ont recruté cet été avec pour objectif d'avoir comme d'habitude dans leurs équipes des jeunes joueurs pour les faire progresser et là ils ont pris le pas de Stéphane Gombeau qui est la rotation d'Alexis Tang dans le groupe de la Diabloie et c'est vraiment quelque chose de super bon pour lui puisqu'il tire 9 tirs et demi par match donc ça veut dire qu'il a des responsabilités ça veut dire qu'il prend ses responsabilités et il les saisit donc voilà, 16 déval pour lui cette saison c'est super bon donc on le rappelle qu'il est quand même la deuxième meilleure évaluation française de Probé là aussi par contre il va falloir une confirmation pour Stéphane Gombeau alors après la question c'est où va se passer la confirmation est-ce qu'on va repasser sur une nouvelle saison du côté de la Probé alors ça peut être avec Blois, ça peut être avec un autre groupe ou alors est-ce que justement il va passer ce saut de la JPLIT retourner donc en JPLIT où il avait fait un petit saut à l'époque quand il était à Las Velles et montrer de très belles choses ça va être ça, la véritable question donc on attend toujours plus de ce jeune joueur malgré tout il fait vraiment une très bonne saison si la Diabloie en est là aujourd'hui c'est aussi parce que son banc est efficace avec Stéphane Gombeau avec des joueurs comme le jeune Lucas Bouris donc voilà, c'est aussi comment on pourrait dire un bonus pour ces jeunes joueurs d'être dans des clubs qui les responsabilisent là encore une fois on parle de clubs comme Chollet on parle de clubs comme Blois ou même encore comme Boulazac qui n'ont pas les plus gros budgets de leur championnat respectif mais par contre qui donnent leur chance aux jeunes joueurs et c'est ça qui est super positif Blois donne leur chance à des jeunes joueurs depuis de nombreuses années Chollet est évidemment le plus grand centre de formation du basket français avec son académie et ils donnent leur chance justement aux joueurs qui sortent d'espoir chez eux avec l'équipe professionnelle pour qu'ils puissent s'épanouir et avoir du temps de jeu et progresser c'est la même chose comme on peut le voir du coup du côté de Boulazac où Alpha Kaba est responsabilisé même si ça fait déjà désormais 4 saisons qu'il évolue du côté de la JPLite voilà, on donne leur chance à de jeunes joueurs c'est positif, on ne fait pas forcément jouer que des américains qui font gagner des matchs et qui coûtent cher on fait des paris entre guillemets sur des jeunes joueurs alors des fois ça marche des fois ça ne marche pas il y a des clubs qui ne sont pas très bien barrés justement parce qu'ils ont donné leur chance à des jeunes joueurs malheureusement ils n'ont pas fait le bon pari et puis après il faut aussi avoir le joueur qui s'adapte au profil de son équipe c'est le cas avec Abdoulaye Endoy qui justement apporte en tant que combo guard soit avec Michael Stockton soit à la place de Michael Stockton c'est la même chose du côté de Blois où Stéphane Gombeau et la rotation parfaite d'Alexis Tom parce qu'ils n'ont pas du tout le même profil du côté de Boulazac Alpha Kaba est dans le même registre et c'est ça qui est vraiment super intéressant on va juste passer à quelques petites mentions honorables comme on pourrait dire je ne l'ai volontairement pas cité dans les trois parce que je considère plutôt ça comme une confirmation plutôt que comme une vraie éclosion c'est Isaia Cordinier lui aussi il a 23 ans comme Kaba et on est vraiment dans une confirmation après sa plutôt bonne saison passée avec Antibes la saison dernière Cordinier scorait 10,5 points de moyenne il prenait 4 bons par match et il était à 11 d'évaluation avec une responsabilité plutôt partagée dans le groupe puisqu'il a été à peu près 50% des matchs titulaires du côté d'Antibes et là c'est une réelle confirmation pardon pour ce joueur du côté de Nanterre 14 points de moyenne 4 rebonds et demi par match 2,5 passes décisives 4 fautes et demi provoquées par match pour un joli quasi 15 d'évaluation il est titulaire à chaque rencontre du côté de Nanterre il confirme et la récompense est pour lui également arrivée ce vendredi puisqu'il a été sélectionné dans les 12 de l'équipe de France pour la fenêtre internationale nouveau point positif donc pour Isaïa Cordinier où on n'est vraiment que dans de la confirmation pour lui autre courte mention honorable du côté de la GPIT on va dresser une petite liste comme ça on notera par exemple Ludovic Beyhurst du côté de Limoges 20 ans et il tourne à 6 d'évaluation cette saison c'est plutôt positif il y a évidemment un nom qu'on connait il va vraisemblablement se présenter à la draft l'été prochain Théo Malédon du côté de Lasvel du côté de Paula Cortez Digue Diawara qui lui aussi fait une plutôt bonne saison jeune joueur il est de la génération 98 donc il va sur ses 22 ans voilà c'est là aussi également positif des jeunes joueurs aussi qui débarquent en GPIT Thomas Ville qui arrive avec Rohan Yohan Choupa aussi du côté de Paul Cortez justement donc voilà tout plein de jeunes joueurs qui sont en capacité de pouvoir écleur si on suit le même processus par exemple comme Doulaye Ndoi qui avait plutôt bien commencé du côté de Chollet quand il est arrivé d'espoir et puis tranquillement il a progressé pour au final être à 15 d'évaluation désormais donc voilà les jeunes joueurs c'est ce qui va être le futur de ce championnat de GPIT on le souhaite en espérant qu'ils ne partent pas à l'étranger maintenant c'est aussi au club français de faire l'effort de conserver leurs joueurs au sein de leur club et au sein du championnat mais je crois qu'on ne peut pas bâtir un championnat et un basket en France sans s'appuyer sur les jeunes prospects qui arrivent on a une formation qui est très compétitive qui est très évoluée alors après on peut toujours débattre de la notion de centre de formation versus l'INSEP maintenant dans tous les cas on a des instituts pour pouvoir faire progresser nos jeunes joueurs c'est super intéressant et c'est là dessus selon moi qu'il faut qu'on puisse bâtir notre futur basket français autour de jeunes joueurs qu'ils soient intérieurs qu'ils soient extérieurs tout le monde est censé avoir sa place et donner sa chance à un jeune joueur peut être parfois un pari mais peut surtout parfois être réussi on va prendre l'exemple très bateau ou très basique il y a 20 ans un mec comme Tony Parker qui arrive au Paris Basket Racing c'est un gamin on lui donne sa chance et au final il devient le joueur qu'il est aujourd'hui je ne vais pas vous refaire la description et la biographie de monsieur Tipeee mais voilà on a donné sa chance à un jeune joueur voilà où il arrive et il est passé par les instituts fédéraux auparavant il est allé à l'INSEP donc voilà il n'y a pas forcément de bataille entre INSEP, centre de formation il y a des joueurs qui vont être sortis de l'INSEP il y en a d'autres qui vont être sortis des centres de formation pour autant c'est là dessus vraiment qu'il faut bâtir le futur basket français comme on l'a connu et comme on aimerait le connaître dans le futur voilà je vous remercie d'avoir suivi cette courte émission au sujet des jeunes prospects français si vous avez des commentaires si vous avez par exemple des joueurs qu'on aurait oublié ou encore par exemple des sujets sur lesquels vous souhaiteriez qu'on fasse une vidéo et bien vous descendez un petit peu plus bas dans la vidéo et sur la page internet sur laquelle vous êtes vous allez sur commentaire vous prenez votre petit clavier et vous écrivez rien de plus vous pouvez aussi nous envoyer un message sur Instagram temps mort production tout collé sur Facebook temps-mort espace production ou évidemment sur notre chaîne YouTube dans tous les cas je tiens à vous remercier encore une fois pour le succès de la chronique probée je vous en ai parlé sur les réseaux sociaux d'ailleurs n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux puisque c'est là qu'on poste toutes les petites nouveautés dès qu'une vidéo va sortir on vous tient au courant comme ça vous êtes prêts à le savoir là par exemple hier soir si vous étiez attentionné sur Instagram et sur Facebook vous avez vu qu'une petite vidéo allait sortir je vous ai mis les logos de Cholet de Boulazac de Blois voilà petit indice certains ont quasiment trouvé d'autres ont plutôt galéré en tout cas je n'ai pas peur de vous mentionner félicitations à The Tom 441 qui n'a pas été très loin en nous proposant la surprise du classement sur Instagram quand je vous ai demandé sur quel sujet était la future vidéo certains ne sont pas passés très loin du quai de Florent tu n'étais pas si loin en parlant de l'ouest maintenant géographiquement Boulazac on n'est pas trop trop dans l'ouest donc voilà en tout cas n'hésitez pas à interagir avec nous sur les réseaux sociaux on est super attentif on répond voilà si vous souhaitez également passer dans les vidéos vous avez un commentaire à nous donner une question à nous poser et bien je ferai un plaisir de vous y répondre dans les vidéos donc vraiment n'hésitez pas à nous lâcher des petits commentaires n'hésitez pas à partager nos comptes n'hésitez pas surtout à vous abonner c'est ça le plus important vous abonnez vous activez la petite cloche pour avoir la notification en tout cas je vous remercie une nouvelle fois vraiment du soutien que vous nous portez du nombre de vues incroyables que vous avez fait sur la première chronique probée quasiment 500 vues à l'heure où je fais cette vidéo j'espère que demain on se réveillera et qu'on passera la barre des 500 vues j'espère surtout que les prochaines chroniques probées vous plairont toujours et de plus en plus pour qu'on soit de plus en plus nombreux à suivre continuez vraiment à supporter temps mort production comme vous le faites c'est un réel plaisir en tout cas moi je vous souhaite une bonne journée un bon appétit une bonne soirée tout dépend de ce que vous êtes en train de faire en train de regarder cette vidéo dans tous les cas on ne regarde pas la vidéo en train de conduire ça surtout pas sécurité routière mais voilà passez la petite blague je vous souhaite vraiment une très bonne journée je vous souhaite bon courage pour votre week-end puisqu'on arrive tout droit en week-end à l'heure où on va poster cette vidéo nous serons samedi matin donc je vous souhaite vraiment tout le bonheur et je vous dis à bientôt de toute façon on se retrouve lundi soir mardi suivant quand le montage sera terminé pour une nouvelle chronique probée salut Sous-titres par Juanfrance